Musique Depuis 25 ans, Fécamp est une ville portuaire fortement ancrée à gauche. Patrick Jeanne en est le maire PS depuis 2008. Il a vu sa ville fondre de 20 000 habitants à 17 600. Le taux de chômage des jeunes y est particulièrement élevé. Cet ancien premier port mauritier de France n'est plus qu'un lointain souvenir que l'on tente, malgré tout de commémorer pour attirer les touristes. La Bénédictine et son palais, jadis fleurons de la ville, rentrent aussi au musée des Oubliettes. Le tourisme, c'est ça l'idée majeure du programme de la municipalité sortante. Le tourisme, son développement, en sont le cheval de bataille pour relancer l'économie de cette ville qui du haut de ses falaises ne compte plus qu'une dizaine de patrons pêcheurs torpillés au large par les quotas européens. A l'entrée du port et sur ses quais de débarquement, on compte sur les doigts d'une main l'amarrage des navires de commerce. Sa gare, avec sa seule ligne SNCF, est menacée de fermeture. On obtenu, fécant gauche citoyenne, 1156 voix, soit 14,36% des suffrages exprimés. Fécant passionnément, 3091 voix, soit 38,39% des suffrages exprimés. De l'énergie pour le cœur de l'agglo, 2884 voix, soit 35,82% des suffrages exprimés. Fécant bleu marine, 921 voix, soit 11,44% des suffrages exprimés. Ainsi qu'indiqués clairement, les quatre listes qui étaient au premier tour peuvent, selon ces résultats, se maintenir au second tour. Nous sommes donc dans une situation inédite où quatre listes peuvent concourir pour le second tour à Fécant. Monsieur le maire, je vous prie, c'est quand même une situation exceptionnelle. C'est vrai, c'est vrai. Une quadronnière, c'est peut-être la seule de France ce soir. Peut-être, oui, nous sommes dans une situation atypique, jamais connue à Fécant, mais voilà, c'est comme ça. Comment vous l'expliquez ? Je pense qu'il y a eu un besoin de démocratie, et les gens sont exprimés en fonction de ce besoin, soit un premier tour qui est généralement une expression démocratique où chacun s'exprime en fonction, non pas d'une volonté d'un second tour, mais d'un premier tour. Tout à fait, je comprends bien, mais par contre, quand vous me dites qu'il y a eu un besoin d'expression démocratique, est-ce que vous êtes en train de me faire comprendre que précédemment, il n'y en avait pas ? Non, mais il n'y avait pas, il n'y avait que deux listes en présence. Voilà, c'est tout simplement. L'élection se joue en un tour, voilà, et là, ça se joue en deux tours, et bien je pense qu'il y a eu des messages à nous de les analyser, voilà, tout simplement. Estelle Legray, bonsoir. Bonsoir. Le résultat de ces élections du premier tour est quand même exceptionnel, afféquent, parce qu'une poidrille en luaire, c'est très rare en France. C'est très rare en France. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce résultat ? Je constate que le total des voix de gauche est supérieur au total des voix de droite, et que quand la gauche est unie, elle gagne une élection, quand elle est désunie, elle peut la perdre, et j'en appelle donc à l'union des forces de gauche. Je discutais avec votre prédécesseur qui vous a laissé votre place. Manifestement, il me disait que c'est une grande expression démocratique, qu'en pensez-vous ? C'est une grande expression démocratique sur un premier tour, après il ne faut pas perdre l'objectif qui est de garder cette ville à gauche sur un second tour, et c'est bien dans cet objectif-là que nous nous situons. Est-ce que dans cet objectif, vous avez une crainte particulière ou pas ? J'ai la crainte que si l'union de la gauche ne se fait pas, alors, en effet, nous perdions cette ville, mais je crois sur l'intelligence collective des forces de gauche pour que nous arrivions à discuter en vue de ce second tour. Je tiens à dire, à l'issue de ce scrutin, que naturellement, j'aurais aimé que la fin de mon mandat se termine dans d'autres conditions. Une défaite semblante quand même pour la municipalité en place, qu'en pensez-vous ? C'est une défaite sans appel, mais qui est, dans la composante de la défaite, appelle plusieurs commentaires. Elle est peut-être la défaite d'une équipe sortante. Elle est surtout le fruit d'une division que les Français, que les Fécampois n'ont pas compris et qui ont sanctionné. Puis elle est aussi la conséquence d'une poussée de la droite forte, d'une bonne campagne de nos concurrents, je l'ai reconnue, et une droite, une gauche nationale, un gouvernement qui, voilà, on voit bien que ça pèse partout. Avec les événements nationaux. Voilà, et des mauvais résultats dans toutes les villes de gauche. Et Fécamp n'a pas échappé à la règle. Mais voilà, c'est le jeu démocratique et il faut maintenant repartir pour d'autres combats et essayer de redonner le d'espoir à ceux qui nous ont fait confiance. Applaudissements. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous dire un très, très, très grand merci du fond du cœur. Applaudissements. Merci, merci. Applaudissements. On obtenu la liste fécampassionnément, 4563 voix, soit 52,82%. La liste d'union pour la gauche citoyenne et écologique, 3422 voix, soit 39,61%. La liste bleu marine, 654 voix, soit 7,57%. Moi, je félicite Marie-Agnès Poussé et Winsbach et son équipe pour ce score sans appel. Il faut savoir saluer démocratiquement ceux qui ont gagné. Je le fais, mes équipiers le font. Bien entendu, je me tiens à disposition de celle-ci et de son équipe pour assurer une transition la meilleure possible. Fécamp a besoin que nous réorganisions cette transition. Et je dis également que les électeurs de gauche qui ont voté pour nous, je les remercie du fond du cœur. Je leur demande d'être dignes. Et vous le savez, comme tout sportif, un match peut se perdre, mais d'autres peuvent se gagner. Donc, pense-moi à l'avenir. Merci. Évidemment, très, très, très émue. Ceux qui me connaissent savent que je suis sur le terrain depuis 20 ans et c'est vrai que, voilà, j'ai fini à un moment donné par douter. Et comme quoi, dans la vie, il ne faut jamais douter, il faut toujours travailler, ne jamais renoncer, parce que, eh bien, un jour, ça finit par payer. Ce soir, c'est ça, je crois. Mais je vous le dois à vous tous. Je voudrais auparavant, très sincèrement, saluer le travail de Patrick Jeanne, accompli durant toutes ces années. Et saluer également le travail de Mme Grollier, avec qui, évidemment, nous allons travailler, puisqu'elle est députée. Et les remercier de leur salut républicain tout à l'heure quand je suis rentrée. Je suis très sensible et je vous demande à tous de l'être. Nous vous avons beaucoup, beaucoup écouté durant ces années, ces derniers mois encore plus que d'habitude. C'est comme ça qu'on a construit notre projet. C'est sans doute pour ça, je l'espère, que nous sommes élus ce soir. Je mesure donc la tâche, le travail qu'il y a à faire, puisque le mécontentement, nous l'avons très fortement ressenti dans le porte-à-porte, dans la campagne de terrain que nous avons menée. Et donc, vous pouvez compter sur nous. Nous serons au travail dès demain matin. Merci mille fois à tous. C'est la modestie, et je souhaite que nous ayons aussi, voilà, notre mandat soit basé sur la modestie. Merci à tous, très bonne soirée. Pardonnez-moi. Mais Poussier, ça suffit. Bon, Marie-Agnès Poussier, vous êtes devant la caméra de la première télévision Fécampoise. Et d'abord, avant toute chose, puisque nous sommes aussi Fécampoise, nous vous félicitons. Merci beaucoup. Un score extrêmement important, 52 et quelques pourcents. C'est la première fois que la droite revient avec un aussi beau score, mais aussi après de nombreuses années. Après 25 ans, depuis plus de 25 ans, en effet. D'après vous, qu'est-ce qui a caractérisé ce succès ? Je vous le disais tout de suite, je pense que c'est un travail de terrain d'une vingtaine d'années, avec des gros échecs, des doutes, et puis quand même toujours la volonté d'essayer de l'avant. Donc une proximité chaque fois plus grande avec les Fécampois, une très forte écoute. On a fait une campagne de terrain extra avec des réunions par quartier, avec des portes à portes partout, dans tous les quartiers. Et je pense que nous avons convaincu. Enfin, je ne pense pas. Vous voyez, j'ai du mal à réaliser. Donc nous avons convaincu. Mais à chaud, quelle est votre première mesure significative pour les Fécampois que vous allez prendre dès que vous prendrez possession de la mairie ? Attendez, je dois vous dire que ça, c'est comme pendant notre campagne, c'est une équipe. Certes, je vais être le chef de cette équipe, mais je dois prendre la mesure de la situation totalement. Et donc nous ferons évidemment un audit financier avant de pouvoir dire ce que nous allons faire exactement. Il faut être prudent. Merci. Merci, monsieur. Monsieur Courcoux, vous étiez avec Estelle Grelier dans ce deuxième tour. Vous avez dû négocier charmant cette position-là. Que pensez-vous du score aujourd'hui ? Le score aujourd'hui, c'est que nous, a priori, on incarnait autre chose que la gouvernance sortante. Le choix, nous, on a fait le choix de la responsabilité parce qu'on est de gauche et on l'avait dit dès le départ. Maintenant, il s'avère qu'on nous a dit, notre score, c'est aussi le résultat de la politique nationale, ce qu'on n'a pas forcément accepté. Ce n'est pas que le choix de la politique nationale. Et donc aujourd'hui, on constate que nos électeurs voulaient une autre gouvernance. Et soit ils se sont abstenus, soit ils ont voté pour la liste de droite. Est-ce que si vous vous étiez maintenu au deuxième tour, comme vous étiez parti au premier, ça aurait changé la donne ? C'est la question qu'on s'est posée il y a dix minutes. Maintenant, je ne pense pas que ça aurait changé la dot en termes de résultats ce soir. L'histoire, c'est que nous, on l'avait dit clairement, on l'avait dit clairement, obstacle à la droite, on est de gauche. On a fait. Qu'on soit maintenu, qu'on ait fusionné, le résultat, le résultat, il est là ce soir. Capucine, vous avez 18 ans, vous êtes fait campoise. Vous avez voté aujourd'hui ? Oui, j'ai voté aujourd'hui. Vous connaissez le résultat, désormais ? Oui, je sais que madame Marie-Agnès Poussier-Benzbach est passée. Qu'en pensez-vous ? Je suis super contente. En même temps, c'est ma maman, donc effectivement, je ne peux être que contente. Vous allez faire la fête à la maison ce soir ? C'est possible, oui. Effectivement. On va sortir le champagne. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Allez chercher au fond des mers les trésors piratés Les monstres épiques, les mots hyperboliques Allez chercher au fond des mers l'eau des fleuves asséchées Les feuilles volantes, les poussières alliées Allez chercher au fond des mers les trésors piratés Les monstres épiques, les mots hyperboliques Allez chercher au fond des mers l'eau des fleuves asséchées Les feuilles volantes, les poussières alliées Les poussières alliées Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada